OK. OK. Salut à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Toujours sur mon scénarii. Sauf que là, j'ai effectué un long voyage. Je suis épuisé. J'ai conduit pendant presque 23 heures sans dormir. Donc, je suis très, très loin. Oui. C'est pas facile. Il faut se battre dans la vie. C'est dur. Donc, vraiment, je ne peux jamais conseiller à un gabonet de faire ce que je fais. C'est difficile. Les tablettes sont en préparation. Je parlais avec ma sœur et elle me demandait, mais Gobam, c'est quand que les tablettes sortent. Je lui dis, écoute, j'ai peur que si je donne aux gabonets les tablettes, ils arrivent vendre ça à la gaboutière à 2000 francs CFA, 1000 francs CFA. Donc, en un mot, pour que les gens apprécient les choses, il faut prendre son temps. Sinon, les gens ont d'âme dessus. Mais bon, ça fait presque trois ans, du moins, désolé, deux ans, jour pour jour, je crois, que j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais demandé aux forces de l'ordre au Gabon, c'est-à-dire à tous les Gabonais qui ont le droit légal de porter des armes, les militaires, les policiers, les gendarmes, tout le monde, les snipers, d'utiliser leurs armes pour buter Ali Bongo et nous libérer le Gabon avant les élections. Pour moi, c'était vraiment logique, c'était de la prévention, parce que je savais, je l'avais aussi dit, que si Ali Bongo vivait jusqu'en août 2016, il tuerait les Gabonais comme jamais auparavant. Donc, c'était de la légitime défense, avec un peu d'anticipation, vous comprenez. Mais, après tout ce qu'on a vécu, je pense que les Gabonais aujourd'hui comprennent mieux le problème. Ils se rendent compte que leur ennemi principal n'est même pas Ali Bongo. Ali Bongo est simplement un pion dans un grand échec qui est, et que ce n'est pas lui qui tient les ficelles, et que ce n'est pas lui qui décide même de ce qu'il fait au Gabon. Je vous rappelle encore, en septembre, en octobre, l'avocat du président Ping, dans une interview vidéo, disait que lorsqu'il y a eu l'attaque au QG, la France était au courant, et que la France savait que les militaires, les mercenaires attaqueraient le QG. Je pense qu'il est français, donc il ne peut pas dire les choses naturellement, comme moi je l'ai dit. Mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que la France elle-même a demandé que leur serviteur Ali Bongo châtie les Noirs qui réclament leur liberté. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Je sais qu'on a pour habitude toujours de trouver les beaux qu'émissaires, et c'est normal que si quelqu'un t'attaque, tu dois te défendre, tu dois te tuer, ça c'est normal. Mais maintenant, il faut que les gens ouvrent les yeux et qu'ils comprennent la profondeur du problème et la complexité du combat que l'on mène. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que demain, lorsqu'on enlève Ali Bongo du pouvoir, on établit encore une autre dictature, on se fait rouler par les colons. Il faut ouvrir les yeux. Vous comprenez ? Donc notre ennemi n'a pas changé depuis mille ans. Moi je vous dis que notre ennemi principal, c'est les mêmes personnes qui ont inventé l'esclavage. C'est les mêmes personnes qui ont demandé à leur enfant de faire la colonisation. C'est encore les mêmes personnes qui ont demandé à leur enfant d'établir le néocolonialisme et la France-Afrique. C'est les mêmes gens. Voici nos véritables ennemis. Donc, au départ, on dirige la colère vers celui que l'on voit. Mais quand on prend le temps de s'asseoir et on médite dessus, on se rend compte que la véritable haine qu'on doit avoir doit être dirigée sur ceux qui tirent les ficelles depuis l'étranger, depuis l'Europe, là-bas, qui sont assis dans leur château et qui planifient la mort de Gabonais par centaines de milliers d'Africains en général de Bantu. Et qui profitent le plus de ce désordre-là. Parce que, de manière même relative, Ali Bongo est pauvre. Ceux qui pillent le Gabon grâce à lui sont cent fois, dix mille fois plus riches que lui. C'est comme quand on voit un peu les images de l'époque de l'esclavage ou même du temps colonial où tu as le blanqué debout ici, il donne le fouet au noir, il dit au noir, fouette ton frère. Et le noir prend le fouet, il fouette, il fouette. Maintenant, quand l'esclave veut se libérer, parvient à enlever ses chaînes, qui est son véritable ennemi ? En premier, c'est d'abord celui qui l'a tapé ou c'est d'abord celui qui a demandé qu'on le tape. Et vous pouvez taper les images, il y a beaucoup d'images. On voit des enfants qui sont sans bras, sans pieds. Et on voit d'autres nègres qui attrapent les mains, qui attrapent les pieds. Voilà, ils ont fait la sale besogne pour l'homme blanc. Donc moi, c'est bon. Je ne veux pas être utilisé par les colons pour décharger toute ma colère sur un Africain, sur un noir, alors que le véritable bandit, il est à l'Elysée, il est à Matignon. Et on m'amène juste à vouloir me focaliser sur des quelques nègres de maison qui sont remplaçables. Parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo le tue, il ne remplace pas notre nègre de maison. Le problème n'est pas réglé. Et quand on se rend même compte que celui qui voulait prendre le pouvoir hier, lui-même aussi, est maîtrisé par la France, maîtrisé par les mêmes personnes, à quoi bon ? Vous comprenez ? À quoi bon ? Il faut s'asseoir et changer la manière à laquelle on combat et essayer d'aller à la source du problème pour ne pas s'embrouiller avec les branches. Même demain, si on me tue, je suis convaincu que ce n'est pas Ali Bongo qui a dit tuer-le, c'est les Blancs qui diront tuer-le. Et eux aussi, comme ils n'ont pas la force de se rebeller contre leur maître, ils vont obéir. Dans l'histoire même de Patrice Louboumba, pour ceux qui ont lu le film, qui ont lu le documentaire, lorsque Louboumba a été attrapé, l'idée, l'inspiration de le tuer n'est pas vue de ses frères. C'est le président américain qui a appelé et qui a dit qu'il faut régler ce problème pour debout. Et il a parlé en Côte et au Congo, Kinshasa, les nègres de maison ont exécuté le cas de Louboumba. Mais l'ordre de le tuer est venu de l'étranger. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais comme ces gens-là préparent toujours des guerres civiles parce qu'ils profitent de notre ignorance, ils créent des situations de tension pour nous amener toujours à nous tuer les uns les autres. Et ils savent qu'on n'est pas vigilants. Ils savent qu'on n'arrive pas à voir au-delà de ce que l'on voit. Tout est prêt pour que les gens s'entretuent et qu'eux, après, viennent jouer les sauveurs et s'accapare les richesses du pays. Donc moi, je ne peux pas être dans ce genre de dynamique. Je pense que les Gabonais ont assez d'évidence maintenant pour comprendre que le problème du Gabon se passe à un niveau supérieur. Ils doivent comprendre maintenant, ce qu'on le disait jadis, que la communauté internationale planifie, prépare le mal pour le Gabon. Que ce ne sont pas vos amis, que c'est eux qui ont mis Ali Bongo au pouvoir. C'est eux qui le maintiennent au pouvoir. Et quand Ali Bongo vous tue ou vous met en prison, il le fait avec leur bénédiction. Je vous garantis que sur 100 fois, il y a 91 fois où c'est eux-mêmes qui demandent de faire telle ou telle chose. Il n'a presque pas de pouvoir en tant que tel. Maintenant, ça c'est ce que moi je dis. Maintenant d'autres personnes vous diront que c'est faux. Ali Bongo lui-même il triche. Ok, mais si c'est lui-même qui fait, comment il fait pour se maintenir maintenant ? C'est lui aussi qui a créé l'ONU. C'est Ali Bongo qui a créé la CPI. C'est Ali Bongo qui a créé le Parlement européen. C'est Ali Bongo qui a créé le FMI. Il faut à un moment donné, il faut vous asseoir pour même vous rendre compte. Est-ce que lui il est plus puissant que ces gens-là ? Ali Bongo est plus puissant que Macron. Il est plus puissant que l'ONU. Il faut voir ces choses. Il faut comprendre que c'est un game, il n'est qu'un pion dedans, mais on vous amène, vous Africains, à décharger toute votre colère sur lui et vous avez raison de le faire. Sauf que ceux qui sont derrière lui, eux-mêmes, ce sont des saints, ce sont des héros et vous ne les voyez pas. Il faut que ça change maintenant. Le Gabonais qui est normal aura de la colère envers Ali Bongo, mais également aussi envers les personnes qui le maintiennent au pouvoir. Or au Gabon, pour l'instant, les Gabonais affectionnent les Français, ils affectionnent les Blancs, ils affectionnent Macron, ils affectionnent l'Union européenne, le Parlement. Ils sont comme des idolâtres, mais ça dit que tout le monde met l'énergie pour dire qu'on le déteste, il doit partir. Pour mettre qui au pouvoir ? Un autre ancien élève de Omar Bongo, Jean Ping, qui lui-même nous a prouvé à mettre reprise que même lui-même il n'est même pas capable de se rebeller contre la France. Donc voici deux élèves d'Omar Bongo, qui ont subi tout ce qu'ils ont subi pour être là où ils sont. On espère quoi de ces gens-là ? On ne peut pas espérer grand-chose. Si Ping lui-même n'est pas capable de bouder, pourtant il n'a pas encore le pouvoir contre la France, comment Ali Bongo va bouder ? Ils ne peuvent pas bouder, ils sont tous pareils. Ils ont le même programme. Et ce ne sont pas vraiment eux les problèmes. Le problème, ce sont les personnes qui les utilisent. Quand le président Ping vient vous dire que la France est votre amie, est-ce que c'est vraiment lui-même qui pense ça ou bien quelqu'un l'oblige à dire ça ? Il faut penser à ce genre de chose. Quand Ali Bongo envoie les militaires, vous me matez dans vos maisons. C'est lui-même qui a fait ça ? Ce sont ses propres inventions ? C'est lui qui a créé ce système de France Afrique ? C'est lui qui a créé ce genre de choses ? Il est né dedans, non ? Ou bien ? Voilà. Donc ils obéissent à leurs ordres. Ils ont leurs consignes, ils ont leurs ordres et ils exécutent. Donc Dieu les jugera. Ali Bongo le jugera. S'il doit mourir, Dieu le tuera. Mais ne mettez pas votre main dedans. Donc je n'encourage pas les Gabonais, comme à l'époque, à le tuer. Le temps là est déjà arrivé. Il y a 20 ans pour ça, c'est fini. Les choses sont calmées. Il est là, il est là. Ne prenez pas vos fusils pour lui tuer quelqu'un. Si vous voulez tuer quelqu'un là, si je dis ce que je dis clairement, demain je serai à ces pays. Donc je préfère ce que je suis en mutaire. Mais les vrais bandits là, il n'est pas question qu'eux ils vivent et que nous en Afrique on s'entretue pour leur game. Alors il faut ouvrir les yeux. Remarquez vous-même que tous les pays d'Afrique pour la plupart ont connu la guerre. Il y a des guerres qui profitent toujours aux colons. Centrafrique, au Mali, c'est ça leur travail. Ils ne sont pas bêtes. Pendant que nous on réfléchit, pour 2-3 jours, eux ils sont déjà en train de réfléchir sur 20-30-40 ans. Parce qu'ils ont une vision globale des choses, ils pensent loin. Nous on ne pense que de manière locale, locale, locale. On nous balance des boucs émissaires, on saute sur eux et on oublie que derrière tout ça il y a des plus grands projets diaboliques pour notre peuple. On doit mettre un frein pour dire attention. Vous comprenez ? Donc moi je le dis, ça n'excuse pas qu'Ali Bongo ait tué, qu'il soit franc-maçon, qu'il fasse le mal, mais dans ce game-là, lui aussi il est une victime. Lui aussi, il n'est pas libre de toutes ses actions. Ce n'est pas un homme libre, c'est un esclave. C'est un serviteur de la France Afrique, de la France et des gens qui sont païs pour réfléchir comment faire pour nous détruire. Et Jean Ping pareil. Vous comprenez ? Là il faut le comprendre. Donc nous, maintenant, Africains, je pense qu'on doit sérieusement s'asseoir pour réfléchir à des vraies stratégies pour nous sortir de ce bourbier. Mais on doit éviter de faire le jeu de la France, faire le jeu des colons, comprenez ? Je pense même que le plus souvent, quand le colon espère que je fasse une chose, je pense qu'il est mieux de faire l'inverse, comprenez ? C'est eux qui font tous ces quadrilles-là. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. On peut oublier, mais pour eux, il n'y a pas de hasard. Ils savent que, bon, triche comme ça, fait comme ça, fait comme si. C'est eux qui donnent les instructions. C'est eux qui décident. Hein ? Voilà. Et c'est eux qui font tout ça. Mettez-le en prison, on frustre les gens, fait ça, fait ci, fait ça, fait ci. À la fin, eux-mêmes, ils savent où est-ce qu'ils amènent le peuple partout. Ils-mêmes, ils connaissent là où on doit arriver. Ils connaissent la destination finale. Ils connaissent. Ils sont calmes, ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez ? Ils savent ce qu'ils font. Donc, on doit arrêter de jouer à l'enjeu diabolique et on doit recadrer l'énergie sur la racine du problème. Vous comprenez ? Je répète encore, pour ceux qui auront des doutes, parce que quand je parle comme ça, les gens diront qu'on m'a acheté. Je répète encore, Ali Bongo n'a pas inventé la France-Afrique. Il n'a pas inventé le PDG. C'est pas lui qui a dit à De Gaulle que fais ce que tu es en train de faire. Il ne contrôle pas la France. Il ne contrôle pas ses pays. Il ne contrôle pas l'Union Européenne. Il ne contrôle pas la FMI. Il n'est qu'un pion dans un grand échec qui est. Et à tout moment, même lui-même, s'ils estiment qu'il n'est plus utile à leur cause, ils vont le faire dégager en une seconde. Et quand il dégagera, si c'est eux qui le font, nous, pauvres Africains, on va dire merci, 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 alors que c'est dans leur plan. On est fatigué d'être traité comme des gamins. Il faut maintenant être objectif et voir la vérité pour ce qu'elle est. Vous comprenez, non ? Donc, ça passe par là. Vous comprenez ? C'est pas normal que tous les gens se sont levés pour faire le parafeu, pour protéger ce con de Macron. Et c'est à libre où les gens voient. C'est ce qu'ils font. De même, dans leurs bouquins, dans leurs annales, dans leurs livres d'histoire, ils vont écrire que Macron est président de la France, à libre où le dictateur. On connaît comment ça marche. Donc, on est fatigué de cette comédie. On est fatigué d'encourager ce déséquilibre où le noir est utilisé pour faire le mal. Et à la fin, il n'y a que le noir qui va en prison. Et le blanc qui maîtrise tout, il est en liberté. Il est en liberté. Il fait ce qu'il veut. Il se balade dans le monde entier. Il a habillé et aimé. Et c'est le noir qui est utilisé pour faire la sale besoin. Vous comprenez ? Non, c'est bon. On doit faire attention. Vous comprenez ? Je pense qu'aujourd'hui, le cas du Gabon, en termes de Dieu, Dieu fera. Moi, un petit, un simple conseil, priez pour vos enfants parce qu'au Gabon, les crimes du ciel ne vont pas s'arrêter. Allez, bon, ou les francs-maçons avec Jean Ping et le reste. Donc, ils vont toujours tuer les Gabonais. Ça ne va pas stopper. Mais ceux qui confient leur famille à Christ, Dieu va les protéger. Zambé est disponible. Confiez-vous à Dieu. Mais vraiment, avant de faire quoi que ce soit, il faut vraiment prier parce qu'il ne faudrait pas être utilisé inconsciemment pour accomplir le plan de l'ennemi. Vous comprenez, non ? Et malheureusement, en Afrique, c'est ce qu'ils ont toujours fait. On pense que là, on se bat pour nous, alors qu'il y a quelque part, on se bat pour eux dans un plan qu'eux-mêmes ils connaissent parce qu'ils manipulent les circonstances pour ramener les gens là où ils veulent que les gens aillent. Est-ce que vous voyez le oui ? Au Rwanda, le génocide, ce n'était pas un hasard. Ça a été planifié à la radio. La France avait envoyé au Rwanda des milliers de machettes. Ils ont planifié leurs trucs parce qu'ils étudient la psychologie humaine. Ils étudient comment les bantous réfléchissent et ils piègent les gens. Ils piègent les gens. Ils font des trucs, machin, machin. Donc, ils ne sont pas idiots. Faisons attention. Vous comprenez, non ? Il ne faut pas juste que dans... Ceux qui veulent continuer, ils peuvent continuer, mais il faut inclure maintenant ceux qui sont derrière nos dictateurs dans le problème et ne pas faire l'hypocrisie qu'on a vu pendant deux ans où des gens ont voulu juste mettre les dictateurs devant et ne pas vouloir parler des Français, des Européens qui les protègent. Ce n'est pas sérieux. Il faut être objectif pour pouvoir gagner ce combat. Il faut arrêter de vouloir incriminer juste ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce sont nos amis historiques. Ce sont des saints. Ce sont des enfants. Bien, non, 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 non. C'est eux les plus dangereux. C'est eux les plus dangereux. Vous comprenez ? Quand un président bantou ou bien en Afrique centrale prend le pouvoir, lui-même il sait que s'il s'amuse à vouloir arranger le pays, à vouloir faire en sorte que les Africains voient clair, dans les deux jours qui suivent, il est mort. C'est compliqué. Je vous dirais que n'importe qui aujourd'hui qui prend le pouvoir au Gabon ne peut pas arranger le pays. Il ne peut pas aller au-delà du plan que les maîtres européens, les maîtres là-bas qu'on ne connaît pas, ont décidé pour le Gabon. Même Jean-Pény ne peut pas. Il fait deux jours, il est mort. Mais pour qu'on puisse avoir des présidents qui seront capables de tenir tête aux puissances étrangères, il faut que le peuple ait les yeux ouverts. Il faut un peuple qui discerne, un peuple qui comprend les enjeux, un peuple qui ne sera pas manipulé n'importe comment. Un peu comme on a vu en Colombie, lorsque la CIA a fait le coup d'État pour enlever Chavez, c'est le peuple qui l'a remis au pouvoir. Pourtant, Chavez, on dit qu'il est un dictateur, un diable, mais quand le peuple voit clair, quand le peuple comprend que c'est l'étranger qui est en train de manipuler tout, le peuple devient aguerri. Donc, même quand on parle de son bilan de 7 ans, c'est clair que lui-même il n'est pas quelqu'un de compétent. Mais il faut aussi comprendre que les instructions sont claires. Ce peuple ne doit pas voir clair. Il faut bousiller l'éducation, il faut mettre l'économie à terre, il ne faut pas que les Gabonais puissent s'asseoir, aller à l'école normalement, réfléchir pour qu'un jour ils puissent diriger leur pays. Non. Il faut encourager le sectarisme, pervertir les intelligences. C'est un plan qui est façonné pour l'Afrique centrale et qui n'est pas le fruit du hasard. C'est comme ça qu'on veut que les choses se passent et il faut que les Gabonais le comprennent. Quand les Colombes viennent au Gabon, ils voient les routes, les routes bousillées, eux, ça les étonne, ça ne les étonne pas. C'est le programme qui en marche. Voilà. Restez francophones, ils ne deviennent pas en groupe. Ils ont des consignes strictes qu'il faut respecter. L'argent sert à s'amuser, l'argent ne doit pas servir à bâtir un pays. Le jour qu'ils commencent, eux, à vouloir changer, ils vont tous mourir. Et quand ils vont mourir, les Blancs vont les remplacer par d'autres nègres de maison qui sont déjà en train d'attendre. Parce que derrière à Libon, il y a beaucoup de nègres de maison qui sont prêts à prendre sa place. Le jour qu'ils deviennent défaillants, on le tue, on le remplace, on met quelqu'un d'autre au pouvoir. Ils sont pleins qui veulent aussi être président. La France a beaucoup des serviteurs qui attendent. Vous comprenez ? Mais ça ne changera pas. Ce sera des gros discours, des grosses promesses. Arrivez au pouvoir, il fera pareil. Il fera même pire. Voilà ce sens dans lequel on est. Donc comment est-ce qu'on brise ce cycle ? C'est la question que nous, avec un conscient, qui avons discernement, nous devons répondre. On ne doit plus encourager à mettre du feu sur une toile qui ne produit rien du tout. Il faut commencer à comprendre ces choses et à parler le langage qu'il faut parler pour émanciper les gens. Vous comprenez ? Quand Ali Bongo fait un truc qui est idiot, tu dis Ali Bongo a fait, ça ne sera rien du tout. Il faut aller à la racine du problème. Comment on stoppe tout ça ? Pour que le jour où ce régime s'en aille, le Gabon puisse vraiment être libéré. Parce que la vérité, c'est que nous, les Africains, on est toujours esclaves. On est esclaves. L'esclave, c'est celui qui ne contrôle rien. Il ne contrôle pas sa destinée. Il ne contrôle pas son argent. Il ne contrôle pas son armée. Il ne contrôle rien du tout. On est comme des bébés. Même eux-mêmes, c'est des bébés. Il ne contrôle rien. Quand vous les voyez à Libreville se balader en rose voiture, ils sont pauvres. Ils sont misérables. L'argent que les colons font en Afrique, on ne peut même pas comparer l'argent que tous ces gens-là ont volé. Ils ne volent rien. Vous comprenez ? Les vrais personnes qui s'enrichissent, vous ne connaissez même pas leur nom, leur prénom. Donc, ces gens-là sont misérables. À l'échelle mondiale, ils sont misérables. Un Bill Gates fait tout le Gabon 40 fois. Il faut vous poser des questions. L'Afrique qui a toutes les richesses, tous les minerais, il n'y a même pas un Africain qui est là-bas en haut avec eux. Quand tu prends la liste des 40, personne n'est plus super, il n'y a pas un noir dedans. Les noirs, c'est à partir des 50. Et ils sont misérables. Pauvres. Voilà. Ça, c'est le monde que l'Occident a créé. Donc, un temps, il faut me lancer en prendre aux vraies personnes. Il faut commencer à aller à la racine du problème et arrêter cette comédie où les blancs sont là-bas en train de croire. Les necks se font la guerre. Ils applaudissent. Et c'est eux-mêmes qui ont créé tout ça. Donc, je vous mets ce fait accompli. L'Union Européenne, la CPI, l'Elysée, Matignon, la FMI, tous ces gens-là, voilà d'où viennent nos problèmes. Voici nos ennemis. Numéro un. Et tant que tout le monde ne l'aura pas compris, on va continuer à faire les combats de coq où on tourne en rond. Et à chaque élection, ils vont toujours dire à leur nègre de maison que tu les Gabonais, matelais, fais-ci, fais-ça. Et nous, on va dire que le nègre de maison, c'est lui qui est coupable, alors que lui, il n'est fait qu'obéir. Il n'est même pas assez intelligent pour réfléchir. Il reçoit toutes les instructions d'ailleurs. Et ça arrange qui ? Et en même temps, et en parallèle, on élève le colon, on dit que le colon, c'est qu'il tient du bien. Il va nous aider. Voilà le jeu qui joue. Ou bien, je pense même qu'au Gabon, dans nos livres d'histoire gabonaise, on devrait écrire, ou bien du moins réécrire, Jacques Chirac, dictateur, François Mitterrand, dictateur, De Gaulle, idiot. Voilà comment nous, on doit éduquer la jeunesse africaine pour qu'elles comprennent que les faux paradigmes, il faut les remettre à leur place. Vous comprenez ? Parce que c'est ce qu'ils font. C'est eux qui décident qui est bon, qui est mauvais, qui est mauvais, qui est bon, qui est bon, qui est mauvais. Regardez là, hier, ils ont demandé à Assad de rendre la médaille de la Légion d'honneur parce qu'Assad est devenu tout à coup dictateur. On ne peut pas sur ces gens-là. C'est qu'on voit comment ils sont. Hier, tu es bien. Demain, tu es dictateur. Demain, tu as... Par rapport à leur intérêt, voilà comment ils se comportent. Ce n'est pas des gens. Vous comprenez ? Mais c'est eux qui créent la Zizani, le chaos. Jusqu'à aller gazer des enfants pour pouvoir justifier une intervention militaire. Ce n'est pas des gens. Et s'ils arrivent à s'accaparer la Syrie, les Syriens ne seront jamais libres encore. Vous comprenez ? Ce sera terminé. Voilà ce qu'ils font aux gens. Donc, je ne vous demande pas d'aimer Ali Bongo, de l'embrasser, de lui faire des bisous, d'être son ami, d'entendre à son gouvernement ou bien de devenir député avec lui. Non. Je dis juste qu'il faut mettre votre énergie sur le fond du problème et ne pas trop qu'on soit distrait dans la comédie des colons qui veulent toujours donner des boucs émissaires. Eux-mêmes, là, ils sont dans l'équation. On doit les inclure dedans. Vous comprenez ? Et il faut comprendre que dans leur game, là, il n'y a qu'eux-mêmes qui tirent les ficelles. Nous, beaucoup d'en sont comme des pantins, malheureusement. Et c'est ça, le problème. Il faut comprendre la complexité de l'équation. On doit briser ce système-là qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut prendre le pouvoir en Afrique pour aider l'Africain. Il doit prendre le pouvoir pour s'amuser et pour enrichir le colomb. Comment on stoppe ça ? Voilà la véritable équation. Vous comprenez ? Donc, comme a dit René, quand leur intérêt économique est en danger, tu deviens dictateur. Et dans le même article, on cite d'autres présidents qui ont reçu la même médaille mais qui, aujourd'hui, se font appeler par les médias français, par les académiciens français, par l'Élysée des dictateurs. Canafi, machin, machin. Bon, voilà, c'est ce qu'ils font au Mabon. Donc, voilà un peu leur comédie. On est fatigués. Donc, n'encourageons pas cette comédie-là. Après deux ans de lutte, si un Gabonais n'a pas compris que le monde-là se moque de nous et qu'Ali Bongo bosse pour le monde, c'est qu'Ali a vraiment un problème. Je pense que le temps est venu maintenant de régler ce problème-là à la source, de le poiter du doigt comme il faut. Sinon, 2023 sera 2016. 2030 sera 2023. 2037 sera 2030. 2040. Ouais, non ? Voilà. Et même s'il faut qu'un jour les pédégistes et les gens comme Ali Bongo se donnent le courage de se rebeller contre l'homme blanc, il faut que les populations les soutiennent. Donc, il faut que la population soit agrie et vieille. Si Ali Bongo un jour décide de se rebeller contre le colomb, de quitter le pouvoir et de rebeller le pouvoir qui est neutre, qui n'est pas dans leur connerie, ce serait une victoire pour le Gabon. Mais pour qu'il le fasse, il ne faut pas qu'il le fasse pour donner le pouvoir à un autre dègle de maison. Il faut s'y comprendre des choses. Quand on veut les convaincre pour dire, écoutez, vous aussi quand même, depuis 1000 ans, on nous malmène, on nous traite comme des chiens. Les Gabonais vont en France, on les maltraite. Ils vont en Amérique, on les maltraite. Partout, l'homme noiré, il est comme un rat. L'homme blanc vous abuse, vous vole. Rebellez-vous un peu. Mais pour qu'il soit pour continuer à se rebeller, il faut qu'il comprenne que quand il se rebelle, c'est pour laisser un pays libéré, pas pour qu'il se rebelle, on les tue et puis d'autres personnes viennent prendre la place, les mêmes nègres de maison. Vous comprenez l'équation ? Si moi, je vais aller manger, écoute, Ali, tu abuses, tu tues les Gabonais, on est fatigué. Rebelle-toi un peu. Même le blanc, tu tues, après le blanc va dire que tu es un dictateur demain. Si ils veulent quitter le pouvoir, c'est pour que Billy Bingo prenne la place, pour encore donner à la France l'argent. Vous comprenez aussi le problème qu'il a aussi. Il faut que, si ils veulent le pouvoir, c'est pour mettre le pays à des gens qui diront aux Français que tu es un ministre, tout le monde est ça. On ne veut plus traiter avec vous. Un peuple gabonais qui en a marre de ça et qui ne veulent plus l'influence française chez eux. Mais à l'heure actuelle, on a un peuple gabonais qui vacille. Ils aiment la France, ils aiment même, attends, ils sont là, machin, Macron, ils sont trop embrouillés. Donc, il faut donner à ces gens-là une raison pour une fois dans leur vie de se rebeller et de, pour une fois, mettre le peuple devant et la France derrière, le monde derrière. Mais ce n'est pas facile, il faut qu'ils nous voient, on doit leur montrer le bon exemple, on doit avoir le bon langage, on doit être objectif. Mais tant qu'on est dans les choses de bas étage, où c'est seulement ce qu'on voit, on ne peut pas trop réfléchir, c'est sans son bruit là pour rien, le blanc il applaudit et puis le temps passe. Il n'y a rien. Ou bien, donc, je vous demande de faire un effort, de mettre l'énergie à la racine, d'en discuter, d'en parler. On ne doit pas perdre de vue qu'il y a beaucoup de manipulations. On n'est pas dans un monde avec ce moins un dictateur, on a un dictateur et des gens qui le soutiennent, qui l'aident, qui l'entretiennent, qui l'éducent, qui l'élèvent. Les cours de dictature en Europe là-bas, ils les prennent. Regardez vous-même, ceux qu'Ali Bongufo au Gabon, c'est la même chose que Sassou fait, même Kabila. Ils ont des consignes. Des consignes claires que quand le peuple commence à demander la liberté, tu dois le mater d'une manière, comme à l'époque de Kunta Kinte. Vous vous rappelez, non ? Le film Kunta Kinte. Vous n'avez pas vu le film Kunta Kinte ? Il vient, tu vois ton nom, Kunta Kinte. Le blanc dit à son serviteur noir, tape-le. Il tape, tape, tape. Après, c'est quoi ton nom ? Kunta Kinte. Tape encore. Tobi, Tobi, voilà. C'est comme ça. Il faut traumatiser le peuple pour que le peuple ne puisse plus aspirer à la liberté et pour que le peuple ne puisse plus jamais dans les rues parce qu'ils ont peur de mourir. Voilà. Tu fais ça là bien. Nous, après, maintenant, on te couvre. Ils vont se plaindre à la CPI, ils vont se plaindre à l'ONU. On bloque tout parce que c'est nous qui t'avons envoyé. Voilà. Je mens. Ah. Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est pas comme si ici, il est parti s'aventurer à tuer les gens. On lui a dit que tu vas faire ça bien. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas perdre le Gabon. Non, tu vas les mater. Tu vas les tuer à sang. Ils vont se plaindre. On va tout verrouiller. Il n'y aura rien du tout. Tu n'auras aucune sanction. Toi et ta bande, vous êtes à l'aise. C'est comme ça. Regardez même les films de l'esclavage. Est-ce que vous avez vu le blanc mettre en prison le noir qui demande de taper le noir ? Je vous demande. Vous avez déjà vu ça une fois ? Le noir qui on demande de taper le noir ? Il a le fouet. C'est son travail sur le fouetter, ses frères noirs. Est-ce que lui, là, il a déjà fait la prison un jour ? Le blanc le protège, non ? Le blanc le met à l'aise ? Il n'est pas coupable. Vous comprenez ? C'est même lui qu'on le mène dans la maison du blanc. Il dort dans la maison du blanc. Il a son lit dedans. C'est le gars qui est l'exécuteur. C'est comme ça. Donc, ils l'ont envoyé faire une mission. Ils ne vont pas le punir. Ils ne vont pas du tout. Au contraire. Ils vont le put à petit. C'est leur ami. C'est leur enfant. C'est leur élément. C'est leur élément. C'est leur élément. Le jour qu'ils arrêtent de donner le pétrole, ils vont faire comme en Syrie. C'est un dictateur, un chien qui est au pouvoir. Là, ils vont se rappeler qu'il avait tué. Là, tout va sortir maintenant. Mais tant qu'il fait ce qu'on le monde le fait, il le protège. Et nous, on va continuer toujours à tomber sur lui alors que le problème aura d'autres dimensions. Non. Il faut que le monde comprenne que l'Africain maintenant est fatigué d'être mené en bateau. L'Africain envers les yeux et qu'on ne va plus jamais tomber dans leur piège. On est fatigué de ça. Vous comprenez ? On n'en peut plus de cette situation. On est gazé. On doit être objectif et voir la vérité en face. Le temps est venu maintenant. Pour tous les peuples d'Afrique qui sont manipulés par l'Occident, le temps est venu de stopper ça. Vous comprenez ? Il faut, on déracine un arbre à la racine. Voilà pourquoi on parle du mot déraciner. Si couper les branches pourrait changer un arbre, on a les gens de... Mais comment c'est que c'est la racine qui soutient l'arbre ? On parle de déraciner. On doit aspirer à déraciner ce système. C'est là où on aura la véritable libération. Sans ça, on tue Ali Bongo lundi, mardi, Ali Bongo lundi, mardi,��. Lesители, Study, c'est les crédits.ём paz le pouvoir, etc., etc. Et ça, je vais finir. Vos routes seront toujours détruites, vos hôpitaux bousillées, vos enfants illettrés drogués, bordel. Le pays doit rester comme il doit rester. Jusqu'au jour, on aura une guerre civile et tout le monde va mourir. Voilà le end game. On fait comment ? On fait quoi, par contre ? Non, pas parce que j'encourage mes frères à ne plus faire l'hypocrisie politique. Comptelez-vous ? Arrêter de couvrir Macron, arrêtez de couvrir tous ces bandits, ouvrez les yeux aux Africains au lieu de les endormir avec les fausses promesses de l'Union Européenne les conneries là, dites aux Africains la vérité, c'est ça qui va franchir notre continent il faut ouvrir les yeux à tout le monde hein tout le monde, de génération en génération ces gens là se passent les dossiers je vous dis que c'est les mêmes familles hein, qui ont fait l'esclavage qui ont fait ensuite la colonisation et qui ensuite ont fait le néocolonialisme, c'est les mêmes gens il se passe de génération en génération l'oppression continue toujours, on doit stopper ça une fois pour toutes, vous comprenez je ne peux pas en vouloir un Africain si demain l'Africain me tue je sais que s'il me tue, parce qu'on lui a demandé lui-même il est, est-ce qu'il pense même à ça, vous comprenez c'est comme ça, parce que si quelqu'un te tue parce que tu veux l'aider, c'est que lui-même il est fou c'est ce qui se passe ou bien que Dieu ait pitié de nous, passer une très bonne soirée, à part si quelqu'un veut intervenir, désolé j'ai pas vu vos messages quand je parlais, salut à tout le monde salut à toute la famille, son tabou qui est là tout le monde, que Dieu vous bénisse ok, donc je répète encore parce que, il ne faut pas que les gens aient prêts de mes propos pour faire n'importe quoi avec je n'ai pas dit au Gabonais d'aller aimer à Libon de venir pourrit avec lui de l'entendre son gouvernement d'aller aux élections légitatives, j'ai pas dit ça je m'en dis que, il faut comprendre que dans ce game-là il y a une victime, et qu'on doit s'en prendre à ceux qui sont derrière lui, pour vraiment sauver le Gabon, sauver l'Afrique est-ce que vous comprenez ? donc il ne faut plus trop s'attarder sur ces péripéties il faut plutôt orienter les Gabonais à comprendre que leur destinée est contrôlée par des étrangers pas des Togolais maliens parce que c'est eux, quand on parle d'étrangers c'est toujours eux qu'on pointe le doigt alors que les vrais étrangers, les vrais bandits sont en Europe, et c'est eux qu'on adulte ça c'est le mal il faut que ça cesse même quand on parle d'un combécile il n'y a pas un Béinois qui a volé comme le blanc au Gabon c'est pas comme ici, il n'y a rien fait du tout les ceux qui ont volé le pays, ils sont en Europe ils sont en Amérique, ils sont loin du Gabon vous comprenez ? donc tout ça c'est la distraction on ne veut pas nous distraire que c'est les apatrides, mafieux, qu'est l'apatride ? les vrais apatrides, c'est les colons c'est eux les vrais apatrides les Béinois ce sont nos frères ? ou bien ? les Malaises sont nos frères ? ce sont nos frères ? la vérité ? les vrais aliénés là ? c'est ceux qui n'ont pas la mélanine et je ne suis pas raciste ils disent que c'est les colons qui ont fait la colonisation c'est eux les vrais apatrides mafieux qui s'enrichissent comme des lardons en Afrique donc c'est eux mais eux on ne dit pas ils sont apatrides on dit apatrides le Togolais le Béinois on doit arrêter ça vous comprenez ? on doit arrêter de se détester comme ça on doit être content de voir nos frères manger au Gabon parce qu'il ne peut jamais manger plus que le colon même si la combésie vole tous les jours un milliard par jour au Gabon il ne pourra jamais atteindre à la cheville ce que l'homme blanc a volé à l'Afrique en ressources humaines et en ressources minières il ne pourra jamais faire ça donc c'est qui le vrai état barni dans tout ça ? vous comprenez ? il ne faut pas qu'on vienne nous distraire mais à la fin de la journée on doit orienter les Gabonais à comprendre ces choses plus tout le monde aura compris ça moins ils pourront nous manipuler et plus difficile leur plan sera de s'accomplir ils vont avoir des problèmes et tôt ou tard l'heure ça va s'écrouler vous comprenez ? c'est comme ça donc faisons un effort donc je n'ai pas dit aux gens d'aller dans son gouvernement de prendre son argent de devenir son député son français il y a justement dit aux gars arrêtez de perdre le temps avec lui ouvrez les yeux sur le vrai problème à la racine du problème on doit comprendre ces choses là pour trouver une vraie solution et libérer le pays voilà donc que Dieu vous garde passez un bon week-end on est ensemble ciao ciao passe-moi demain voilà je dis que les tablettes désolé hein j'ai peur que les Gabonais vendent ça à la gamme au tiers à 2000 francs 300 francs donc on va être patient pour les tablettes ça arrive voilà oh oui rapidement aussi euh non changeons pas une fois c'est pas grave parce que la vidéo n'a pas trop duré que Dieu vous garde dans l'ensemble ciao ciao c'est bon Dieu vous plaît c'est pas grave je vous remercie c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave